bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce mardi 3 décembre j'espère que vous allez très bien vous avez passé un excellent week-end un bon début de semaine notamment ici c'est l'heure bien évidemment comme d'habitude il est 8 heures 25 de votre émission bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral marquette bien évidemment j'ai envie d'être seul analyse pour admiral marquette ici avec vous trois fois par semaine en tout cas donc j'espère que on va passer de belles séances bien évidemment cette semaine encore ensemble je vous montre dans un premier temps les avertissements liés au risque je rappelle également qu'il n'y a pas de signaux de trading ou conseil en investissement uniquement des analyses et des démonstrations à titre éducatif et pédagogique ici du côté donc de la plateforme metatrader 5 édition suprême chez admiral marquette donc ici n'hésitez pas à mettre pause ou à revenir si vous n'avez pas eu le temps de lire tout ici cet avertissement lié au risque si vous avez la membre question également n'hésitez pas à venir sur le chat nous poser cette question et à interagir avec nous tout simplement au quotidien beaucoup d'échanges qui enrichissent bien évidemment ces séances qu'on passe ensemble un like en l'occurrence si vous aimez ce type d'émission ce contenu si vous apprenez des choses avec nous et notamment un petit commentaire pourquoi pas si vous nous regardez en replay je ferai un plaisir de répondre à vos problématiques un peu après ou de tout simplement d'échanger en n'hésitez pas si vous voulez voir des choses un peu différentes dans ces sens si vous avez des idées etc je me ferai un plaisir d'essayer de personnaliser encore un peu plus ces sens pour vous si vous n'êtes pas déjà abonné à chaîne youtube n'hésitez pas à activer également la petite cloche ici pour être prévenu de la moindre nouvelle publication bien évidemment vidéo mais en relation avec des articles sur le site internet admiral marquez pour un contenu écrit et visuel pour une meilleure compréhension vous avez quelques exemples déjà dans descriptif de la vidéo l'actualité de marché vous pouvez la retrouver tous les jours d'ouci 1 sur le site admiral bien sûr vous avez également le lien dans descriptif de la vidéo pour être tenu informé comme par exemple hier de ce qui s'est passé du côté un petit peu de on va dire de c'est pas un film inconscient ensemble mais c'est vraiment une aventure dans ces négociations du côté américain et chinois on va en reparler bien évidemment dans cette séance on a des marchés à largement qui ont largement baissé ça c'est clair on a déjà commencé avec le calendrier économique mais avant ça je vais déjà venir sur le tchat vous saluer frédéric d'arras qui disait bonjour à tous bien venue à toi frédéric j'espère que tu vas bien renault qui nous est bonjour jérémy bonjour les traders ravi de vous retrouver bienvenue à toi renault plaisir partagé en tout cas je suis ravi de de vous retrouver pour plusieurs séances cette semaine on va avoir quatre séances ensemble je vais être avec vous aujourd'hui demain à l'occasion de deux de deux séances en fait on aura le matin comme d'habitude comme ce matin en réalité et on aura l'après midi une petite séance ensemble alors je vous ai concluté un petit peu à la séance us 1 à partir alors plutôt vers 16 heures pourquoi parce qu'on va aussi avoir des données américaines et notamment la publication des stocks de pétrole dont je me suis dit on l'avait fait une fois ensemble ça vous avez plu je suis dit on va retenter l'expérience puisque vendredi je pourrais pas être des vôtres notamment pour le nfp donc voilà on va faire ça comme ça cette semaine je vous avertis déjà que la semaine prochaine je serai pas disponible malheureusement donc mes collègues que ce soit pierre ou rilès me remplaceront mais je me ferai un plaisir la semaine d'après de passer la dernière semaine avec vous avant les fêtes de fin d'année pour bien finir cette année et frédéric d'arras qui nous disait du coup bonjour jérémy bienvenue à toi fred j'espère que tu vas bien voilà oui très bien nous disait fred super ici xavier qui avec xavi x pardon qui nous disait salut à tous salut jérémy fred renault mon pote morpheus bienvenue à toi xavi x j'espère que tu vas bien aussi que tout se passe bien de ton côté on a ce qu'aux cisco qui nous et bonjour tout le monde bienvenue à toi également et guillaume m qui disait bonjour tout le monde avec un grand soit bienvenue à toi guillaume m ça fait plaisir bonjour xavi me disait aussi frédéric d'arras alors on va continuer avec le calendrier économique bien évidemment on va voir ce qui nous réserve ce calendrier pas énormément de choses dans à peu près une demi-heure on a le taux de chômage ici en tout cas la variation du taux de chômage du côté espagnol 10h30 tu seras du côté des britanniques avec l indice pmi au niveau la construction on aura aussi une réunion du coût de la fpc du côté de la be et sinon voilà un côté matinée c'est assez tranquille justement on va voir si un avis technique permet une fois de plus un quand le marché quand le contexte fondamental est un peu plus tranquille du coup d'en profiter un maximum après on va reparler de ce qui s'est passé hier puisqu'il ya eu quand même des faits qui ont bien sûr poussé les marchés à la correction 18h30 ici côté européen c'est un discours de la bce avec curé on aura sinon ici pas un peu plus tard 22h30 du côté des états unis ici les variations de stock d'huile brute tap et ils n'ont pas énormément énormément de choses c'est plus riche demain en événements c'est pour ça qu'on va se retrouver sur l'épisode 1 traîner le calendrier économique ensemble demain après midi aussi morpheus qui nous disait du coup il n'est pas là morpheus aujourd'hui juste de passage pour laisser un pouce et rester à l'écoute de loin ça marche pas de souci morpheus j'espère que tout va bien de ton côté en tout cas exact qui nous fait un petit signe exavie voilà xavier c'est qu'il nous disait bonjour à tous et montrait bienvenue à toi xavier c'est également j'espère que tu vas bien aussi alors on démarre côté un peu technique un support résistance et qu'on sera sur les graphes on reparle de ce qui s'est passé hier les indices européens ici on va démarrer avec le cac 40 cfd on a des supports pour l'instant sur les zones suivantes à les 5800 5775 encore 7500 pardon 750 plus tôt le premier obstacle et la résistance du moment ce sera bel et bien les 5825 pour les 5850 à mon sens avant les 5875 points je vais regarder sur mon deuxième écran mais c'est vrai que voilà pour l'instant on est bien sûr les treize mille vingt points à peu près 21 points sur le dax 30 à leur premier support à mon sens ici sur la bourse allemande ça va déjà été treize mille points 12 1950 ou encore 12900 points juste en dessous premier obstacle et résistance ce sera celui rd du coup treize mille cinquante treize mille cent points ou encore les treize mille cent cinquante alors a en réalité un sur des structures encore plus petit je vais même vous afficher le niveau des treize mille du coup 25 ans qu'on est en train de rejeter ici à court terme et vous le savez plus on rentre dans le détail et plus je vous montre des niveaux intermédiaires aussi important pour ces séances ensemble du côté des indices américains on va voir le dos le nasdaq 100 alors du côté du dow jones 30 cfd ça démarre avec des supports pour l'instant sur les 27 1827 1775 encore 27 1700 points le premier risque le premier obstacle je devrais dire plutôt et résistance ce sera celui des 27 1850 pour ma part avant les 27 1900 voire encore les 27 1950 points alors ici on va regarder bien sûr le nasdaq 100 cfd également on a des supports sur les 8300 les 8275 ou encore 8250 points premier obstacle et résistance les 8325 pour les 8350 ou encore les 8375 points on va bien sûr passer aussi sur un marché matières premières avec le gold le silver ou encore le brent ici on a kamal qui nous disait bonjour avec un an soit bien à toi kamal j'espère que tu vas bien et que tu démarres bien aussi un comme vous tous la semaine bien sûr qu'à m'accuser y a-t-il une possibilité que ni un market nous donne un éveil un effet de levier 2000 pour les professionnels au lieu de 500 alors ça m'étonnerait ça m'étonnerait tu peux toujours aller poser la question sur le chat du site mais 500 c'est déjà énorme c'est déjà énorme il faut savoir aussi faire attention bien évidemment donc c'est pour ça qu'il ya le statut professionnel et le statut particulier selon l'expérience du trader mais voilà 500 c'est déjà énorme alors le gold cfd ici du côté de l'or on est sur des supports comme les 1460 les 1455 ou encore les 1450 du côté des résistances on aura bien ici les 1465 dans un premier temps pour les 1470 sont encore les 1475 du côté de l'argent si elle s'il verra du coup cfd ce sera bien sûr des supports comme les 16 80 les 16 70 16 60 et notamment des résistances avec les 16 90 avant le niveau clé qu'on a rejeté à ici les 17 pour les 17 10 normal notamment par voilà ici on continue avec le brent cfd sur future idéal pour les swing traders on a des supports sur les 61 les 60 50 ou encore les 60 et ici faut pas oublier de du coup changer de graphique 1 pour ceux qui sont sur du bret cfd basé sur future on a dû changer graphique puisque c'est basé sur le futur et que sur le futur et bien on doit évoluer en fonction du contrat également la résistance du moment ce sera celle des 61 50 pour les 62 encore les 62 50 on va passer bien sûr sur le forex également on manquera pas de regarder lundi du dollar américain on a notamment donc ici déjà l'euro dollar avec des supports sur les 1 10 75 les 1 10 50 ou encore les 1 10 25 la résistance du moment ce sera celle des 1 11 avant sens pour les 1 11 25 ou encore les 1 11 50 on ira voir l'euro dollar et lundi du dollar américain tous deux dans une zone de rennes à l'heure actuelle sur du graphique 15 minutes la livre sterling ici face aux dollars américains dans la perforée gbp usd on va voir qu'on a des soutiens sur les 1 29 40 et 1 29 00 encore les 1 28 60 pour des résistances visibles dès le seuil des 1 29 80 celui des 1 30 20 notamment encore des 1 30 60 encore deux paires forex avant d'attaquer l'analyse technique on a l'usd et gp y ici zone de support présente depuis la zone des 109 on a eu un retournement du prix en vous et enfin vous allez voir dans le sens où on a sur l'une de ces deux paires vous allez voir on a commencé en fait à être un peu dans la décision un creux plus haut que le creux précédent on a commencé à casser le gros niveau donc on va les actualiser notre analyse bien sûr ensemble dans très peu de temps donc voilà je reprends un support 109 108 75 108 50 résistance 109 25 pour des notamment 109 50 ou encore les 109 75 l'euro gp y ici première zone de soutien les 120 75 avant les 120 50 ou encore 120 25 la résistance du mans c'est un autre niveau clé maintenant c'est celui des 121 pour les 121 25 ou encore les 121 50 ici c'est l'heure de passer à la baisse technique sur nt 5 édition suprême une édition suprême à plugin une extension de metatrader disponible à tu manches et admiral markets qui vous fait bénéficier bien sûr d'experts de la visor d'assistance au trading et notamment d'indicateurs ici personnalisable avec des alertes etc sinon vous avez le simple navigateur web ici avec le web trader mt4 mt5 disponible gratuitement également alors on va passer sur la plateforme je reviens rapidement sur le chat bien évidemment avec vous et on va pouvoir avancer dans ces analyses ici je vais démarrer un petit peu avec le ici le marché asiatique rapidement pour voir ce qui se passe alors je reviens deux secondes voilà xavi ce qui disait max dix mille en rigolant et eric trader hong kong qui nous et bonjour à tous bonne journée de trade à vous tous les amis salut à toi eric j'espère que tu vas bien j'espère que ta séance asiatique s'est bien passé en tout cas gionnel r qui nous disait bonjour avec un pouce bienvenue à toi lionel r j'espère que tu as bien également et du coup qu'on va avoir une belle séance tous ensemble voilà on démarre sur les graphiques ici on voit c'est clair et net sur marché asiatique également donc du côté du jp 225 donc le niqué 225 on a ici grosse résistance qu'on avait déjà identifié la semaine dernière je crois même celle d'avant encore ensemble c'est celui dc la résistance 1 des 23 1600 points on a un support majeur sur les 23000 et on est tout simplement pour l'instant entre ces deux bornes on a cassé cette oblique ça nous a entraîné sur un nouveau test de la résistance et depuis on a bien rejeté en toute façon ça ça s'est vu avec aussi alors plusieurs éléments il ya un qui s'est passé on a eu notamment donald trump qui a commencé ici tout simplement en fait à faire enfin à soulever un point ici qui va qui va être un petit peu gênant aussi pour économiser enfin en tout cas ce voilà ça sous-entend une potentielle nouvelle guerre commerciale qui pourrait être lancée une fois de plus par donald trump c'est vis-à-vis du brésil et l'argentine a par rapport notamment aux produits sidérurgiques qu'ils importent du coup et une fois de plus il parle de taxes de douane tout simplement donc voilà ça soulève un nouveau point de nouvelles craintes au niveau du marché si on voit la nouvelle guerre commerciale en plus de ce qui se passe déjà du côté de la chine sachant que ici la chine à l'heure actuelle souhaiterait donc même avoir donc des réductions de sur les tarifs douanières en accord avec la phase une il faut savoir que le 15 décembre normalement les états unis relance des tarifs douaniers avec 15% ça représente 156 milliards donc voilà ici on est encore dans les négociations entre la chine et les états unis ça ça s'en venir un petit peu dans le sens ceci ou bien évidemment les états unis ici avec la signature du de la loi du côté des états unis avec trump par rapport à hong kong ici ça s'immisce de plus en plus vraiment dans la politique interne de la chine et du coup la chine voilà qui ne veut pas concrètement maintenant signé de négociation du moment qu'il ya ce problème il ya cette loi du côté des états unis qui rentre directement dans sa politique interne ont beaucoup de choses qui font que les marchés du coup corrigent que les marchés du coup sont un petit peu plus frileux on va dire tout simplement ça se voit sur le nikkei à l'heure actuelle sur un marché ici en graphique horaire donc le jp 225 on va voir ce que ça donne bien évidemment côté européen côté américain concrètement alors ici le stock 50 on a rejeté le dernier gros niveau de résistance et les 3720 donc on a fait un test deux tests trois thèses donc on a un triple top ici tout simplement on rejette on a cassé premier creux ici du double top et ensuite du coup ça c'était le creux du triple top on l'a cassé également pour revenir faire le test concrètement des 3640 et en entrant dans les unités de temps alors là vous voyez clairement le marché qui est en train de se retourner ici même si on a mis terminale qui en tendance haussière selon ma part sur le prix du manque on casse bel et bien sous ce niveau là on a un niveau qui tenait pas mal en résistance qui est maintenant support mais il va falloir casser pour concrétiser sinon ça va du trading orange dans cette zone ci et justement on regarde c'est le test du moment ce niveau important sur le stock 50 à mon sens des 3640 points alors je vais enlever la zone de range précédente ici on va pouvoir actualiser tout ça vient évidemment ensemble et en rentrant dans le détail je vous ai mis cette oblique haussière qui est maintenue avec notamment les 3630 le test du moment c'est bel et bien vraiment celui de ce niveau de résistance on va voir ce matin si les marchés peuvent percer justement ce type d'obstacles ici et notamment on va mettre tout ça en contexte avec le cac 40 et le dax 30 aussi alors le cac 40 ici c'est la même histoire on rejette une grosse zone de résistance vous vous rappelez vous avez dit que la tendance ici dans cette zone ci voilà quand on était là elle était encore haussière pourquoi parce que c'était juste une phase de retracement se met creux toujours de plus en plus haut c'est plus le cas ici on a bel et bien se met plus bas que le sommet précédent et ont fait un creux plus bas que le creux précédent le marché qui se retourne donc ici le système ishimoku il est encore à la hausse avec ses médianes son nuage kumo et ses médias tant qu'il jaune mais en l'occurrence le prix nous indique la volonté pour l'instant de retracer déjà un petit peu plus on pourrait revenir dans une zone comme ça peut-être avant de retrouver à des rebonds en l'occurrence sur ce marché là on voit bien la sortie de la zone alors j'enlève et ça besoin de la zone de range qu'on avait identifié ensemble la semaine dernière on est bel et bien sorti par le bas alors je vais juste pour l'instant si j'arrive à attraper voilà ici l'élargir un petit peu on verra en cas de réintégration si on récupère du mouvement et qu'on revient bien évidemment mais pour l'instant on est autour d'un test de soutien l'occurrence des 5800 faudra voir avec attention ce qui se passe autour de ce niveau là alors je vais déjà aller chercher multi mes petites flèches de scénario on va aller ici actualiser tout ça sur un graphique 15 minutes où on retrouve également bien évidemment vous en doutez des éléments ici un petit peu comme sur le stock 50 à savoir cette oblique qui est maintenu et pour ma part des scénarios qui vont tourner autour d'un niveau support en l'occurrence tandis que c'est la résistance encore sur ici ce stock 50 ans qui dit par exemple la cassure de la résistance sur stock 50 20 m indiquer potentiellement une hausse sur ici le cac 40 qui est déjà vis-à-vis d'un test de support donc ici on va voir ce matin si on n'a pas un peu de récupération par rapport à ce gros mouvement baissier tout simplement ici alors je vais passer sur lui mais je regarderai ça à l'aide des graphiques renko 2.1 comme d'habitude sur l'indicateur mini chart de l'édition suprême chez admiral markets pour metatrader 5 alors ici voilà le test il est bel et bien là les 5800 à l'heure actuelle sur le cac du côté du dax 30 ici on va voir un peu ce qui se passe en journalier alors je vais vous remettre la 50 comme d'habitude alors c'est moyenne mobile toujours en tendance au cir le mini terminal également en ce qui concerne le prix ici cette zone de consolidation cette zone horizontale de rennes je vais peut-être pouvoir l'élargir puisqu'on commence à avoir peut-être des rebonds dans cette zone là mais ce qui est sûr c'est que voilà on a buggé aussi sur une grosse zone de résistance de 13 1300 points en l'occurrence sur le dax 30 et ici on revient et on teste activement maintenant cette borne basse c'est pas d'abord qu'un niveau c'est un niveau clé aussi c'est les 13000 points ici on passe voilà sur du graphique horaire peut-être l'élargir avec vous on va passer rapidement sur du h4 élargir un petit peu cette zone là tester un petit peu par la tester à nouveau on verra aussi avec ses extensions du coup de fibonacci ça va dû donner voilà un des niveaux qui vont être très proches des niveaux de structure aussi c'est pas plus mal et on va aller voir sur du petit des plus petites unités de temps bien évidemment on en est on est aussi à l'art actuel sur un test d'un niveau important en l'occurrence c'est celui des 13000 points donc ces niveaux de support qui est testé un petit peu à l'image du cac 40 et je vous ai mis une oblique par contre voilà de l'autre côté c'est à dire qu'on a des points de contact sur le haut ici un de ce qu'on est en train de voir je vous ai pas mis un canal de l'autre côté parce que sinon bien j'aurais pas assez de points de contact donc ici ce que je vais énormément regarder c'est forcément c'est 13000 points soit pour des rebonds soit pour des cassures et du coup je vais chercher mes petits scénarios la semaine dernière je les ai laissé tel quel tout simplement je les actualise ce matin avec vous voilà ce sera plus de baisse sous les 13000 points je ferai déjà attention aux 13000 et pendant 12 1950 en l'occurrence et on va voir si on n'a pas des rebonds sur une borne basse d'une plus large en fait un zone de range tout simplement et alors juste on va regarder ensemble mais voilà si je projette de l'autre côté tout simplement on va voir si la prochaine fois qu'on a un test des 13000 points ça correspond aussi avec cette oblique ici que j'irai projeté à ce moment là en attendant je vais me mettre sur du m1 minimise un petit peu tout ça et on a un joli gap d'ailleurs ici un qui est voilà comment cette comblée et on a ces graphiques rinco trois points qui vont m'aider à lire le prix en temps réel bien sûr je passe sur les marchés américains je reviens sur le tchat pour vous saluer on a laurent pinac qui faisait l'eau bienvenue à toi laurent françois off man qui disait aussi bonjour à tous et à toutes bienvenue à toi off man ici françois et math dollar qui faisait bonjour à tous je crois que ça fait un bon moment un math dollar j'espère que tu vas bien ravi de te revoir dans le chat ici avec nous et voilà j'espère que tout le monde démarre la semaine bien que il n'y a pas eu trop de soucis hier par rapport au mouvement baissier qui se sont vus sur les marchés j'espère que ça s'est quand même bien passé pour vous allez on passe sur les marchés us justement le s&p 500 qui corrige alors en termes de graphiques journalier on demeure on est d'accord encore en tendance haussière on est dans une phase de correction là où la tendance concrètement sur du journalier pourrait se retourner ce sera en fonction de ce qu'on verra sur le test du dernier cru mais pour l'instant on repasse sous la barre des 3130 points on corrige certes mais c'est une phase de correction d'un point de vue journalier dans une tendance toujours qui demeure à la hausse un graphique ici alors c'est ça qui est marrant de voir justement c'est un peu ce décalage entre les marchés européens à l'heure actuelle et les marchés américains ici entrant dans les unités de temps bien évidemment on s'aperçoit de la grosse baisse dû à ce qu'on a dit et ce dont on a parlé il ya deux secondes côté négociations américaines et chinoises et tarifs douaniers aussi un sur ses ses voisins d'amérique du sud par rapport aux états unis et en l'occurrence on a une résistance à court terme c'est les 3 120 points ici du coup on va aller voir ça dans le détail vous aimez une oblique en accord avec cette résistance un point de test 2 et 3 en plus donc de cet obstacle des 3 120 points pour l'instant orienté baissier ce s&p 500 à court terme tout va se jouer sur ce test là est ce que si on a en fait un tout simplement en récupération de ce mouvement là ça sera suite à la cassure de ce niveau de résistance donc c'est pour ça que je vais l'étudier avec attention je vais rester sur du 5 minutes on est dans une théorie de dos qui veut s'élancer un petit peu à la baisse pour l'instant on va regarder aussi ce qui se passe sur le 2 le vix ici un ici en l'occurrence faut faire attention sur la plateforme c'est ici intitulé volatility ça va pas être intitulé vraiment le vix mais ici on l'a sous le nom volatility vous rappelez on avait ici cette extension des 100% qui avait pas mal stoppé la progression à la cassure par le bas de cette zone de range précédente qui tournait donc entre un point haut un des 15 48 un point bas ici des 14 64 et pour l'instant on revient dans cette zone donc ici je peux la prolonger avec vous voilà on est en plein dans le retour de cette zone là on va essayer de la dessiner bien et du coup voilà ça a été respecté sur la réintégration on a cette partie médiane un petit peu avec le gros niveau clé 1 des 15 qui a maintenu les négociations se dirige peu petit peu enfin petit à petit par le haut vous l'avez compris quand une grosse poussée comme ça sur le vix on a une grosse baisse sur le s&p 500 tout simplement l'indice de la peur ici qui fait son travail j'ai envie de dire du côté du dow jones 30 en l'occurrence c'est une phase de correction aussi mais on n'a pas encore retourné le prix un d'un point de strictement journalier en et quand on parle bien évidemment de la théorie 2 des sommets et des creux en l'occurrence donc phase de correction on va chercher le test des derniers creux dans un marché qui a deux murs sur ses moyens mobiles sur le mini terminal et donc sur cette fameuse théorie d'eau encore à la hausse parce qu'on a un dernier sommet plus haut que le sommet précédent par exemple et des creux qui restent encore intactes un graphique horaire qui nous vendons cette belle chute qu'on a eu tout simplement à décaler ces scénarios là je vais vous les mettre en fonction du niveau de support du moment sur lequel on se dirige on va passer sur du 15 minutes voilà et on a aussi une oblique baissière avec une résistance qui maintient les négociations alors j'ai envie d'être un petit peu plus conservateur puisqu'on est déjà bien élancé à la baisse je vous mets un scénario de poursuite possible à mon sens sous les 27 1800 mais si on a un rebond ici je ferai énormément attention à cette oblique et puis ça réduire de plus en plus vous le voyez ici le champ d'intervention ainsi je puis dire je préfère vous mettre des scénarios comme ça on va laisser ça sur du cinq minutes et j'irai voir aussi avec les rinko on s'élance depuis un triple top en fin de compte ici et on va de plus en plus sur le test support des 27 1800 à l'heure actuelle qu'en est il du nasdaq 100 bel nasdaq 100 vous en doutez c'est la même histoire une tendance haussière toujours malgré les grosses phases de retracement il y en a même qui vont être intéressés puisque on a des prix beaucoup plus intéressant d'un coup puisqu'on a une grosse baisse tandis que le ton demeure encore aussi alors on fera quand même attention on est sous les 8000 350 ici certes une théorie d'eau à la hausse avec moyenne mobile mini terminal en positif tout dépend de la stratégie l'horizon de temps exploité sur du court terme on va voir ce qu'il en est et je vais aller chercher d'ailleurs les scénarios de la semaine dernière voilà on rejette aussi une résistance et je vous ai mis même une petite zone de sécurité c'est à dire que ces niveaux de résistance et de support vous le savez c'est toujours des niveaux tout simplement on va se mettre en cinq minutes ça va être plus simple c'est toujours des zones tout simplement donc ici voilà petite zone de sécurité au dessus ça va jouer avec les 330 325 8338 mille 325 pour ma part du côté de ces scénarios pour la hausse et puis bon on est déjà élancé dans un scénario baissier cassure des derniers crues en plus ici aussi sur le 5 minutes sous les 8000 325 pour l'instant orienté baissier un petit break out suite à un double top d'ailleurs ici sur un co qui s'élance à la baisse petit à petit on va passer sur la matière première je me dépêchais quand même mais revenir bien sûr sur le chat accueillir les nouveaux participants en amaique alfano qui nous disait bonjour premier direct nouveau en trading merci pour votre travail avec un grand soit avec plaisir mais bien du parmi nous en tout cas n'hésite pas si tu as la moindre question et je suis bien content que tu nous aies trouvé bien sûr sur internet surtout si tu débutes ici c'est ouvert pour les traders débutants comme expérimenté il y en a pour tout le monde et il ya beaucoup d'échanges ici donc n'hésite pas l'oran pinet qui nous est du coup 23 pas déclencher tous mes stops loss avec un petit smiley triste il n'y a pas quelqu'un du coup qui peut lui et lui prendre son téléphone yes yes c'est vrai que ouais là c'est toujours un petit peu la difficulté c'est aussi pour ça qu'on parle souvent de des trading ce que scalping dans des conditions de marché comme ça des choses qui sont en fait beaucoup plus réactifs par rapport à ce qui peut se passer c'est clair que quand tu es orienté bien dossier comme ça dans un marché aussi en mode swing trading peut-être ainsi c'était ton cas laurent et bien ça peut ça peut endommager un petit peu alors après du vent que tu suis ton ta stratégie des stops sont en place etc qui soit sur le marché au mental a bien sûr mais voilà tu as normalement ici du coup ta stratégie qui est qui se met en place donc c'est peut-être la période de drawdown avant d'arriver sur de nouveaux gains bien évidemment ce qui est normalement le processus et mécanismes d'une stratégie de trading qui a bien été back testé louis 102 en thunes en thunes voilà qui voit si je le prononce bien sinon je t'appelle louis tout simplement hello salut jermy nous disait louis j'espère que tu vas bien louis que tu démarres bien la semaine en tout cas ravi de compter parmi nous miclette il nous dit également bonjour à tous bienvenue à toi miclette aussi alors on continue à l'analyse ici on attaque les marchés matière première avec le goal leur en l'occurrence alors il est sous pression vendeuse dominante mais qu'est ce qui se passe on n'arrive pas à casser de la micro en l'occurrence ici au contraire on le respecte ce qui fait que on a un creux bas quasi identique au creux précédent alors on est un peu plus bas certains mais quand on regarde les clôtures aussi on n'est pas très loin et en l'occurrence on est quand même toujours un petit peu bloqué par cette partie ici qui devient de plus en plus en fait moins gênante un j'ai envie de dire on pourrait très bien avoir un retour sur les 1480 chercher la borne haute pour continuer à baisser mais on fera toujours attention à cette structure qui s'est mise en place autour des 1450 tout simplement sur l'or alors en rentrant dans le détail on va s'apercevoir qu'en plus à l'heure actuelle sur du court terme en tout cas sur du graphique horaire on a la cassure de cette fameuse partie médiane du canal baissier puis on a un niveau qui correspond support les 1460 et en plus c'est soutenu pour l'instant c'est soutenu donc voilà on pourrait avoir très bien avoir ce type de scénario alors on va aller sur le 15 minutes pour affiner encore un petit peu tout ça ensemble mais en l'occurrence vous le voyez ici le support du mans qui rebondit depuis à les 1460 pour nous entrer attention à nouveau ou ça sur le test des derniers sommets donc le scénario il est déjà quasiment alors on n'en est pas loin mais je préfère puisque c'est aussi des scénarios pour la journée complète que j'aime vous donner ici je vous met ce type de scénario là en fonction du prochain test de résistance vous en doutez ainsi on y va pas et qu'on casse directement là c'est aussi un scénario baissier retour sous les 1460 possible on ne regardera on semble un petit peu ce qui se passe sur le gol j'aime bien aussi aller le voir avec vous dès matin surtout qui en a parmi vous qui sont déjà actifs sur les marchés bâtières premières dès le matin alors en l'occurrence qu'on a sur le silver forte corrélation ici un c'est pareil on n'arrive pas à casser les derniers creux et ça consolide encore un petit peu ici toujours suite à la belle cassure de l'oblique et des 1740 sur un graphique horaire ce qu'on peut voir baser les travaux autour de ce niveau là d'ailleurs on était un peu résistance tout à l'heure on commence à être support parce qu'on passe au dessus je vous met des scénarios en fonction de ce niveau là mais attention vigilance à mon sens sur ce qui se passe à l'heure actuelle sur le silver puisque ça consolide un vous le voyez on était dans un mouvement plus largement baissé comme ça on commence quand même à faire des creux plus haut on veut revenir tenter la cassure de l'oblique pour faire ce type de scénario et là ça rentre en couleur collaboration j'allais dire mais en corrélation plutôt aussi avec ce qu'on peut voir sur l'or qui a bien bien envie d'aller déjà recherché sa zone de résistance des 1465 pour le moment puisqu'on a des soutiens qui se maintiennent ici alors rapidement sur du 15 minutes il soit on est en train de casser une oblique ici avec de multiples alors si j'arrive à l'attraper voilà multiple points du coup de contact sur cette oblique on casse on passe au dessus d'un niveau qui était résistance qui se transforme en support les 1690 potentiellement du coup pour déjà recherché des tests à court terme on ira toujours voir les sommets précédents bien sûr et ensuite ça nous entraîne sur ce niveau de résistance je vais enlever d'ailleurs la zone de consolidation précédent donc voilà où on en est un petit peu sur le silver du côté du pétrole ici le brand cfd on a un soutien à l'heure actuelle c'est bel et bien celui des 61 00 on a une belle baisse un d'ailleurs ici très belle baisse juste voilà juste là je remette ici tiens très rapidement pour ceux qui veulent l'indicateur free and drawing il est dans l'édition suprême bien sûr chanier market tu as juste ici à le mettre sur le graphique choisir la couleur cliquer ok et avec la touche d on dessine avec la touche x on efface donc ici voilà je voulais un revient très très rapidement tout simplement alors d'ailleurs je veux agrandir un petit peu ça voilà comme ceci donc voilà ici le support du mans c'est celui des 61 j'ai une oblique d'ailleurs en attendre un troisième test d'un quatrième alors on peut compter celui ci celui ci et celui ci donc c'est pour ça je voulais dessiner d'ailleurs on va voir si on en a un nouveau ici qui pourrait intervenir ou pas mais en termes de scénario voilà ce que ça peut donner un bien évidemment soit on la respecte cette oblique avec ce support soit on casse un petit peu plus bas et on descend un petit peu plus alors ici vous avez pas mis ces flèches pourquoi parce que ces nouveaux contrats c'est le contrat et si on va les voir tout ça vous avez tout simplement ici un c'est le g0 en l'occurrence ici j'ai dû changer de graphique puisque ici c'est du cfd basé sur futur on garde bien sûr le même process des contrats futurs donc il faut évoluer en fonction du contrat changé graphique on passe maintenant côté fort avec son a déjà regardé ce qui se passe sur l'indice du dollar américain on a louis qui faisait du coup louis ça suffit le pas de souci avec plaisir louise bien sûr guillaume m qui faisait du coup si tu as le temps tu peux regarder aussi et l'os 200 et me dire ton avis merci beaucoup ça marche un déconçant dans la séance ici des jours un peu de temps on y retourne n'hésite pas guillaume à me le rappeler si j'oublie qu'il n'y a pas de souci on ira voir ça l'acteur qui faisait bonjour bienvenue à toi l'acteur on a aussi joanny qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi joanny j'espère que tu vas bien bien eu pas parmi nous à vous tous un tout simplement pour une nouvelle semaine en tout cas moi je vous rejoins aujourd'hui mais vous avez déjà démarré hier avec mon collègue pierre j'espère que vous avez passé d'ailleurs une excellente séance et si vous étiez sur le marché l'après midi que vous n'aviez pas trop de d'achats peut-être en place parce que il est quand même pas mal de baisse c'est clair alors ici en l'occurrence on va regarder rapidement l'indice du dollar américain vous rappelez on avait parlé d'une tendance haussière d'une théorie de dos en place ici on est dans la fac de dans la vague pardon de correction mais on a quand même réalisé des sommets plus haut donc on a un gros niveau de support c'est celui des 97 75 on va retrouver le test à l'heure actuelle même de ce gros niveau de support et je vous le disais on a une zone horizontale vous allez voir exactement la même zone de consolidation présente sur l'euro dollar et en l'occurrence la borne basse c'est ce gros niveau des 97 75 une borne haute qui se trouvait sur les 97 87 tout simplement donc un trading orange pour l'instant sur l'indice du dollar américain qu'on va laisser en cinq minutes et du coup qui va nous permettre de comprendre un peu plus ce qui se passe du côté du coup de l'euro dollar l'euro dollar en tendance baissière on a fait un creux plus bas que le creux précédent alors au niveau des clôtures on est aussi un peu plus bas mais on revient concrètement sur les derniers sommets ce gros niveau du coup qui était résistance alors je l'ai mis support parce qu'à court terme on est légèrement dessous au dessus pardon vous allez voir ici et on va rentrer dans le détail du 15 minutes on retrouve cette fameuse zone de consolidation identique ici alors je vais être très prudent en ce moment sur l'euro dollar vous l'aurez compris on est dans une zone de consolidation grosse phase ici de retracement tendance haussière donc ici agressive depuis la borne haute pour la borne basse et sinon pour des récupérations de mouvements en cassure par le bas mais du coup je vais faire très attention et attend de voir bien évidemment ce qui se passe si le marché veut vraiment sortir aujourd'hui ou si on continue le trading orange attention ici côté euro usd du coup le gbp usd il va rester cinq minutes je me dépêche et c'est souvent qu'ils disaient bonjour à tous bienvenue à toi c'est souvent j'espère que tu vas bien et kim link qui nous dit aussi bonjour tout le monde bienvenue à toi kim ravi que tu sois avec nous alors ici on est voilà sur du gbp usd en journal et toujours dans cette grosse zone de consolidation borne basse celle des 1,27 80 borne haute celui borne haute pardon celle aussi un des 1,29 80 alors on rentre dans le détail avec un graphique horaire on s'est ici décidé à casser en fin de compte à ce niveau des 1,23 pendant 1,29 40 je vais y arriver pour aller chercher la borne haute et en l'occurrence alors je vous ai pas mis ça me fait penser excusez moi je vous ai pas mis les scénarios sur ici l'euro usd je vais aller chercher très rapidement et vous mettre ça en place bien évidemment quand même dans ce trading orange on va faire très attention hop voilà comme ceux ci donc qui a dit un trading orange dit rebond borne haute borne basse vous le savez bien et pour l'instant vu qu'on est plus proche de la borne haute que de la borne bas je vais vous mettre ce type de scénario tout simplement en fonction de cette zone et 1,17 75 à 10 par mondes et 1,10 excusez moi 75 1,10 70 tout simplement ici voilà je vais remettre en cinq minutes et on va continuer donc le gbp ici pareil qui est lancé dans son scénario haussier fonction de la cassure du dernier sommet la cassure de ce niveau qui se transforme en support 1,29 40 direction la borne haute de la zone de rage les 1,29 80 pour un scénario baissier je vais être un peu plus conservateur j'attendrai de voir ce qui se passe en fonction des creux et du support cassé donc on assure du 15 minutes on s'élance à la hausse je vous ai même mis un petit canal haussier tout simplement très bien respecté qui permet l'élan haussier direction borne haute et zone des 1,29 80 le gbp et qui attend pas ce matin l'ouverture des bourses concrètes ici européenne pour s'élancer donc on ira le voir de temps en temps si ça vous tente usd gp grecque retracement sur une zone de support majeur dans un marché bien haussier puisqu'on a un sommet plus haut que le sommet précédent des creux qui sont plus haut que les creux précédents moyenne mobile exponentielle 20 et 50 1 respectivement ici en bleu et rouge à la hausse aussi puis de ce mini terminal qui nous indique une tendance haussière aussi donc voilà ça c'est les scénarios de la semaine dernière scénario aussi qui a été fait c'est dans le baissier qui a été fait très rapidement ici avec un lieu de l'art américain qui a chuté alors face à un gain évidemment ici vous l'aurez compris puisque ici l'indice du dollar américain il a chuté aussi mais là je vous rappelle que cet indice du dollar américain c'est toujours face à l'ensemble des devises quand on parle par exemple de l'us des gains c'est encore différent mais on peut illustrer et on peut comprendre aussi ces mouvements là depuis l'analyse de l'usdx pour ça je vous en parle tout simplement chaque matin l'usd gp grec ici jp y en l'occurrence voilà on est dans un mouvement de retracement on a un gros niveau de support donc mais messieurs scénario en fait vont tourner autour de ce niveau clé c'est celui des 109 00 tout simplement on est en train de revenir sur des tests ici on va voir si on a des rebonds si on a des mouvements plus profond de correction mais la tendance journalière je vous le répète est bel et bien haussière à l'heure actuelle donc on fera attention et si on peut avoir un niveau intermédiaire ou là qui joue un petit peu son rôle parce là et pour l'instant on est bel et bien en dessous dans une phase de correction on est en train de réagir face à une oblique aussi on retourne sur ce graphique un peu plus tard si ça vous tente ce qui s'est passé c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'euro gp grec c'est retournement de la tendance en termes de graphique journalier pourquoi parce qu'on a eu un cru plus haut que le cru précédent on a cassé l'oblique et on repasse au dessus des 125 ans donc on repasse au dessus on est dans la tente maintenant vraiment d'une poursuite de cette théorique d'eau de retour sur ce marché en l'occurrence pour l'instant on bloque face à une résistance est ici d'ailleurs alors je vais plutôt vous mettre sur le support mais avec un petit peu de sécurité parce qu'on voit bien que c'est une zone ici comprise entre les 120 70 et les 120 75 une zone de 5 pibes dans laquelle le marché ici côté forex avec cette paire ici roger perrec peut trouver des rebonds donc on va faire attention parce qu'on n'arrive pas à faire des sommets plus à court terme et qu'on va rechercher potentiellement le test des derniers cru rapidement le btc ou pas parce que on va on va le revoir ce bitcoin si ça vous tente mais je vais me préparer pour la séance ici allez c'est vrai que j'ai oublié de vous remettre les graphiques en place alors je vais faire ça très très vite excusez moi j'ai malheureusement appuyé sur la touche ici pour ranger tous les graphiques sauf qu'ils étaient tous présents ici et du coup ça m'arrange pas pour ces séances mais je vais pouvoir les ranger très rapidement regarder comme ceci voilà je vais juste les remettre comme d'habitude et on à l'ouverture c'est dit qui est en train de se faire donc on va aller voir ça très rapidement l'euro usd il est là le dax il est là l'euro usd ici le stock 50 ici je vais regarder aussi ce qui se passe très rapidement et pour l'instant ça bouge un petit peu le cac qui part à la baisse c'est pas le cas encore c'est pas le cas encore du dax 30 le dax 30 qui lui va hésiter on a un stock 50 qui veut partir aussi à la baisse c'est le dax qui veut pas pour l'instant voilà je décale un petit peu le scénario et pour l'instant il veut monter regarder ce taxis de la décorrélation ce matin sur l'ouverture entre les marchés boursiers européens on a un stock ce qui voulait partir à la baisse mais voilà ça se retourne ça veut partir pour l'instant à la hausse on va voir comment ça se passe ici sur cette ouverture voilà ça veut partir à la hausse pour l'instant on teste le dernier sommet alors je vais revenir bien sûr je vais vous afficher au fur et à mesure tous les autres graphiques bien sûr voilà le dax pour l'instant qui souhaitent monter un petit peu le s&p le stock 50 pardon qui va aller tester sa résistance du moment très important à vous rappeler des 3640 points le cac 40 en tout cas il est largement baissé pour l'instant ici sous la barre des 5800 tandis qu'on a un dax qui veut monter on va voir comment ça se précise un petit peu ici à cette corrélation ici pour l'instant entre le cac et le dax qui plaît pas flagrante au contraire va peut-être avoir justement ici un mouvement haussier pour plus baisser du moins en fait qu'on a un maintien de cette résistance qu'on a un cac qui est baissier je vous avoue que ça me dérangerait un petit peu d'exploiter la hausse sur le dax mais en l'occurrence on est entre deux zones on est entre celles des 13000 du coup 50 et celle des 13000 points je vais vous mettre le niveau intermédiaire mon sens qui se trouve être les 25 bien sûr je vais vous mettre en noir comme d'habitude comme ceux ci pour qu'on identifie clairement ensemble voilà ici cette zone là donc pour l'instant au dessus un break out qui est en attente d'ailleurs si on a une nouvelle bougie haussière par le haut ce sera une cassure qu'on va voir tandis qu'on est potentiellement sur un break out baissier pour ici du coup le cac 40 on va regarder un petit peu le marché américain que je vais revenir qu'elle est ici aussi comme ceux ci up marché américain sur du s&p 505 minutes du coup qui était vous rappeler orienté baissier mais qui cherche une phase de correction peut-être pour mieux relancer la baisse aussi le break out aussi il est en train de se faire sur du coup le dax 30 alors ce c'est un niveau qui va être sur les 35 direction les 50 et voilà ici je vais pas m'amuser pourquoi je vais pas m'amuser à exploiter parce qu'on est sur le test de la résistance et que le cac 48 n'a pas du tout confirmé un élan aussi ici on n'a pas cette approche et cet aspect de confirmation des corrélations c'est soit qu'ils aient du couverture deux minutes salut à toi c'est souvent ici avec un grand sourire et je t'avais dit bonjour excuse moi bruno qui disait hello bienvenue à toi bruno raven également qu'ils aient l'eau tout le monde bienvenue à toi raven alias 4 qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi également alias cas donc voilà pour l'instant break out aussi et que je vais pas a décidé d'exploiter pour le moment je vais être patient je l'attends de voir un petit peu plus ce qui se passe si allait marcher soit concrètement à la hausse dans des mouvements de récupération de la baisse d'hier alors je vous avoue que ça m'intéresserait bien sûr mais ici à ce qu'il manque c'est vraiment cet aspect de corrélation entre le cac le stocks voilà le stock ce qui commence à plus confirmé du coup ce break out qui aura déjà donné voilà deux bougies en poursuite maintenant il va un peu hésité aux abords de ce niveau là des 13 1050 attention on a une oblique aussi qui pourrait maintenir les négociations le cac 41 ça c'est assez intéressant qui veut quand même continuer la baisse ici un vrai cas en attente et ça pourrait nous entraîner en sur les 5 1775 points alors je vais à réafficher au fur et à mesure aussi ces graphiques là et ensuite revient sur le chat et je crois qu'on avait une analyse aussi demandé du côté du dollar austral de l'indice australien s'il dit pas de bêtises ici je remets au fur et à mesure les graphiques en place un bien sûr déjà petit retournement ici on n'est pas non plus passé très haut au dessus des 3640 on a le cac 40 qui veut vraiment rester orienté baissier le gold je vais l'afficher aussi par ici on a l'euro usd qui est là je voudrais l'indice du dollar américain aussi sur un graphique bien évidemment pour un petit peu ce qui se passe je vous mets là deux secondes voilà j'organise un petit peu mais graphique ce matin avec vous alors l'euro usd en allemagne chien pour l'instant des indices 75 le gbp usd il se dirige il va très prochainement arrivé sur l'air 29 80 je veux aussi le ranger ici toujours autour du test de sa résistance le stock 50 un peu d'hésitation maintenant déjà sur le dax alors voilà c'était voilà c'était un scénario en direction des 13 1050 un petit peu osé pourquoi parce que totalement dans un autre sens pour l'instant le cac ici on a un maintien à l'heure actuelle sur stock 50 d'ailleurs du niveau de résistance en tout cas des travaux importants on va voir si ça peut se maintenir françois froid qui faisait cacut du coup reste le gap des 765 758 du 4 du coup du 4 novembre qui pour le moment du coup plus ou moins support j'attends pour être long ça marche ici je te souhaite que ça arrive en tout cas là c'est un break out baissier qui pourrait intervenir sur alors soit un break out baissier soit un double creux tout simplement sur le cac 40 tandis qu'on est en train d'avoir des mouvements de correction qui veulent c'est lancé un petit peu plus mais pour l'instant rien d'ultra intéressant à mon sens ce retracement là alors certes il bénéficie d'une distance de deux briques pour aller chercher le dernier sommet mais voilà regarder cac 40 qui fait son break out baissier ici tandis qu'on retient aussi un pour l'instant sur le stock 50 ça va pas trop trop m'intéresser une hausse qui peut être très rapidement limité sur le cac 40 sur le dax pour l'instant tandis que le cac qui casse alors le cac ici le dax serait aussi orienté baissier voilà ça m'intéresserait pour rejoindre ces niveaux là et encore c'est ça donne quoi ça donne des 88 pour aller sur les 75 on le sait bien le cac 40 qui a toujours un peu moins de volatilité toute façon mais voilà un break out qui intervient avec la cassure de l'oblique suite au rejet aussi des 5800 donc pour l'instant ça donne déjà une brique mais ici voilà avec ce phénomène un petit peu de décorrélation je préférais être vendeur sur le dax une fois que le marché se retourne si ça reste respecté bien sûr ces tendances ici c'est tomber siens sur le stock c'est le cac 40 pour l'instant je reste observateur faut savoir aussi faire attention et du coup ce surtout dans des conditions pour l'instant avec de gros mouvements baissiers comme on a vu hier après midi le cac apparemment a envie de continuer le stock 6,6 relance à la baisse ça a dû ça a tendance à limiter le potentiel aussi concrètement en présence sur le dax 30 gbp qui sera bientôt sur sa borne haute avec les 1,29 80 l'euro gp et rapidement on peut revenir sur du voilà ici ça se présente alors je vais enlever un petit peu les analyses précédentes ici on réagit déjà aux abords du niveau de support ici sans même avoir touché concrètement le niveau une oblique ouais c'est possible aussi ça va être une zone ici à surveiller toute façon faudra faire attention le beacon rapidement il rebondit depuis elle les 6000 ici 700 c'est une aussi un test en fait d'une oblique concrètement c'est juste là j'avais ici cette oblique elle a été cassée pour aller chercher des niveaux de résistance on réintègre un petit peu ce gros niveau des 7000 ici 350 que je peux replacer maintenant résistance d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par le bitcoin on a ici un niveau de résistance important sur les 7350 on va aller voir ici un cet indice australien qui était demandé tout à l'heure tandis que le marché se pose des questions le caca en beaucoup moins il est directionnelle et il est baissier direction les 5 1775 alors on est en train d'avoir un break out ce souci que c'est que ce break out ici il sera au dessus il sera au dessus de mon niveau intermédiaire avec un point de clôture possible sur les 32 j'ai un niveau sur les 25 faudrait voir faudrait voir ici si ça peut donner c'est un petit peu risqué mais c'est en train d'arriver ici peut-être un petit peu moins de risques on va voir on va voir ce qui se passe cac 40 qui baissent le stocks aussi plutôt orienté baissier pour l'instant on va aller voir rapidement le s&p 500 orienté baissier également on va aller voir le dos le nasdaq ils sont orientés tous baissiers ici ça me dérangerait moi bien évidemment d'être vendeur plutôt qu'acheteur en l'occurrence pour l'instant sur cette ouverture de bourse mais voilà ça se pose des questions est-ce qu'on a un break out est-ce qu'on a un double creux c'est ce qu'on va voir très prochainement sur le dax 30 voilà on va en risque de l'avoir un ce break out ici retour du coup sur les 31 pour les 25 c'est une position à gérer agressivement pour ma part ce qu'on appelle six points pile poil 1 de retour entre les 31 et les 25 peut correspondre à moi première sortie partielle comme vous le savez un souvent de briques ici de trois points ce qui fait du coup du six points sur le dax 30 on va voir après si on n'a pas un petit peu de retracement ici quand même il faudrait réussir sur le stock ça casser les derniers creux concrètement aussi mais comme vous l'avez eu orienté baissier même à l'heure actuelle court terme sur les marchés américains s&p nasdaq etc alors en l'occurrence le dax il est pas d'accord ce matin et pas d'accord et il fait son double creux on va voir si ça se maintient ou pas un peu d'hésitation ici on s'approche de faire aussi bas un double sommet avec un sommet ici un petit peu plus haut que le sommet précédent d'ailleurs voilà on l'a fait ce double c'est dans quoi ça ça commence concrètement à hésiter beaucoup sur le dax c'est peut-être le point haut avant de relancer la baisse puisqu'on est orienté baissier sur le stock sur le cac et sur les marchés américains donc bien évidemment vous avez ce type de six de ici de scénario possible aux abords de cette zone comme ceci et du coup on va regarder même un petit peu comment ça se passe ce sera un retour déjà sur les 13000 points gros gros niveau important beaucoup d'hésitation ici je peux m'amuser un déjà sur les 31 99 si je veux mettre un ordre en attente pour vous montrer un petit peu à chaque fois comment ça marche un bien évidemment ici alors on est en train de repartir la hausse voilà ça annule mon break out on va aller faire le test des 50 concrètement est ce que c'est pas là on va vraiment avoir le retournement pour autant on a un stock 50 qui veut repasser un petit peu en test un des 3640 on a un cac et quand il commence à corriger voilà ça pousse ici on passe au dessus des 50 le cac 40 qui revient petit à petit sur les 5800 et le stock ce qui s'orientent plus maintenant comme sur le dax donc ici voilà un mouvement haussier le double creux avec alors ce double creux agressif ici il était autour des 41 pour les 50 ouais ça faisait huit points et ce break out par contre était 44 ça faisait la peine 6 points pour les 50 limité surtout que le cac orienté baissier que le stock s'il n'était pas prêt à casser pour l'instant et voilà il se retourne justement sur une cassure des 3640 gbp du coup était 10h30 pmi construction nous disait françois magnès sur le calendrier économique ce sera qui sera regardé en l'occurrence ce matin pour l'instant alors on va voir si ça se maintient à la hausse ici le cac toujours pas orienté aussi et bien évidemment on fera attention à ça le stocks par contre voilà qui casse son dernier sommet pour l'instant d'ici 8 secondes on aura une clôture positive au dessus de ce niveau là pour l'instant c'est du côté de la hausse que ça fonctionne le plus vous avoue que le cac s'il avait été déjà un peu plus au dessus des 5800 là ça m'a déjà un peu plus poussé mais entre celui ci et le stocks ça m'a ça m'a refroidi un petit peu surtout avec des marchés américains orienté aussi baissier et voilà ça commence à se poser des questions et à se retourner un petit peu ici double creux sur le dos on va retester le dernier sommet sur le nasdaq 100 et on a du s&p 500 qui revient sur le test concret de sa résistance 3100 20 ans avec la baisse qu'on a eu hier des moments de récupération ça ça peut être intéressant mixant avec ça qui faisait bonjour à tous avec un an soit bienvenue à toi j'espère que tu as bien 1125 pour l'instant des marchés qui veulent récupérer un petit peu de la perte mais c'est pas ultra convaincant sur le cac 40 qui sortent à nouveau sur l'oblique ici cassé son niveau de support précédent 5800 certes on a un stock 50 qui commence à casser un petit peu il commence même à confirmer un petit peu au dessus des derniers tests ici c'était sur les 643 on est sur 643 80 voilà je pense que maintenant on va voir en fait sur tout ce qui va m'intéresser c'est s'il ya bel et bien un maintien concret et 13 1050 aussi c'est le scénario de réintégration qui va se passer si on se met sur du 15 minutes à quoi ça ressemble tout ça ouais on est bien dans une théorie d'eau qui monte et qui a envie de récupérer de la baisse d'hier voilà le dax qui va commencer à monter le cac 40 plus tôt je veux dire qui va commencer à revenir concrètement sur les 5800 le stock 6 oriente de plus en plus sur les 50 mais c'est le test intermédiaire des 45 on est en train de faire à l'heure actuelle et marché américain aussi qui teste activement des zones de résistance le dos qui va revenir sur son oblique mais qui aura besoin de casser concrètement je pense à mon sens un des 27 1850 et par contre on est dans cette zone cette zone ici de cinq points vous rappelez en attente d'une confirmation de la cassure pour progresser à la hausse sur le nasdaq 100 aussi je vais afficher le stock ici alors qu'est ce qui se passe côté forex pour l'instant pas grand chose dans toujours au dessus des indices 75 bloqués avec la partie intermédiaire des indices 78 et on va regarder le gold également le gold ici qui fait un double top pour l'instant ici vous le voyez sur la zone concrètement des 463 463 points sans pour revenir petit à petit sur les 1460 apparemment un peu d'hésitation maintenant autour des treize mille soixante points ces zones qui nous parlaient des treize mille soixante sept le gap d'hier vers 17 heures de la plateforme donc voilà on n'en est pas loin on est à peine à 7 points ça corrige déjà un petit peu le gap du coup il compte le cap d'hier alors on a été sur un plus haut sur les 65 quasiment à deux points près ça corrige un petit peu on va revenir peut-être sur un essai des treize mille cinquante tandis que le cac en fait se heurt concrètement pile poil sur les 5800 maintenant la grande question c'est ce que le retrait enfin est-ce que le rebond qu'on va très certainement avoir en face à cette zone là du coup permettra aussi d'avoir de la hausse si jamais le cac bien sûr casse ici et que ça se maintient aussi aussi sur le stock 50 je vous avoue j'aimerais avoir plus de retracement que ça est concrètement un cas qui commence à se retourner vraiment pour commencer à regarder la hausse un peu plus de manière un peu plus sereine on va dire ça se passe vite en tout cas ce matin il à peine 9h16 et on a déjà eu de la hausse intéressante sur le dax pour ceux qui ont attrapé la hausse félicitations en tout cas c'est une guise et trump il dit quoi aujourd'hui on va voir justement ce qui dit en tout cas ce qu'il a dit hier c'est que bien il commençait aussi à regarder du côté des tarifs douaniers avec l'amérique du sud et notamment du coup les pays avec lesquels dans lesquels je devrais dire il va importer des produits sidérurgiques donc ici c'est peut-être le début d'une nouvelle guerre commerciale qui s'élance et ça refroidit un petit peu les marchés là techniquement ce que je peux voir sur les graphiques c'est qu'on est en train de vouloir peut-être de tenter en fait la récupération des gros mouvements baissiers d'hier mais sinon voilà trump entre ça et à la loi qu'il a signé un vis-à-vis de hong kong ça fait ça refroidit un petit peu les marchés ça explique ce qu'on a eu hier puis après bon en plus de ça sur le cadre économique on a eu l'indice manufacturier américain qui était inférieur aux âmes alors de l'hésitation maintenant pour revenir concrètement sur les 13 1050 tandis qu'on teste activement les 5840 le 58 sont tout court sur le cac 40 et qu'on a un stock 50 orienté aussi donc là j'aimerais bien sûr voir un cac 40 qui passe la barre des 5008 un stock 50 qui a une zone de retracement intéressante mais qui reste aussi est pareil pour le dax un du retracement intéressant mais qui resterait aussi et si ça se confirme aussi pour l'instant voilà le le cas qui veut pas casser les 5800 pour l'instant laurent pinet qui faisait du coup trump vs le monde vrai c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça carrément alors du retracement qui est en train de se faire ici retracement qui est déjà vous devez réagir si on regarde les marchés un petit peu us ici pour ceux d'entre vous qui attaquent déjà les marchés américains on teste un nouveau ici à nouveau je devrais dire la up l'oblique 1 sur le dos on teste bel et bien l'oblique et la résistance aussi sur les s&p 500 et cette zone toujours ici de cinq points qui peut susciter un rejet encore du manque la baisse se maintient sur les indices boursiers américains on a eu voilà ce petit retracement ouais il m'intéresse pas trop je le trouve un petit peu trop un petit peu trop agressif à mon goût on va voir si la poursuite se fait dans un marché agressif ce matin en récupération de mouvement et voilà peut-être ce break out par contre voilà qui va commencer à arriver sur le cac 40 qui pourrait montrer une certaine volonté aussi alors à ce moment là je préférais vraiment ici un retracement en deux temps pour un prix plus intéressant vraiment sur une zone comme les 13000 506 marché agressif j'aurais pas ce type de comportement après par contre si ça hésite on peut aussi avoir le scénario double top ici double top là et un peu plus de correction donc là c'est tout l'intérêt de voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes patrick rousseau qui nous disait bonjour les amis bienvenue à toi j'espère que tu vas bien patrick et tu as bien démarré la semaine en tout cas voilà pour l'instant c'est la récupération de mouvement on va bientôt avoir les ventes confirmation avec le cac 40 qui pourrait casser mais pour l'instant c'est pas si simple que ça peut être le double top dont je vous parlais tout à l'heure sur le dax également présent sur le cac 40 en même temps peut-être même sur le graphique à main du stock 50 on va voir si ça permet pas des moments un petit peu de récupération et à ce moment là ce serait une fausse cassure de fausse cassure on a quand même fait voilà 15 points au dessus des 50 mais on pourrait avoir la réintégration rappelez vous qu'ici on a un petit on a un double top le cru est là la réintégration correspond avec les 13 1050 correspond avec potentiellement ce qu'on a de respecter en fonction des 5800 sur le cac 40 et à ce moment là on pourrait voir un retour haussien sur la barre des 3640 sur le stock 50 et ça sous-entendrait voilà que les marchés américains n'arrivent pas non plus à casser leur niveau tout simplement de résistance à l'heure actuelle alors double top ou pas double sommet ou pas sur le cac et le dax c'est ce qu'on va voir dans très peu de temps guillaume m qui faisait à pardon voilà l'os 200 si tu peux yes voilà je commence à oublier excuse moi alors la cassure qui intervient ça poursuit pour l'instant le break up qui va se faire peut-être sur le cac 40 on va aller voir du coup l'indice australien en attendant voir ce qui se passe ici puisque ça hésite quand même alors l'indice australien on va l'avoir on peut aller voir de plusieurs façons sur du cfd basé sur futures ou sinon je vais la voir aussi ici on va le voir déjà sur du cfd standard tu me diras si tu veux les voir sur cfd sur futures je vais charger un graphique lambda et on va regarder ça semble alors l'indice australien ici on est dans une tendance haussière à mon sens mais dans une tendance haussière parce qu'on fait sommet plus haut que les sommets précédents des creux qui restent intactes par contre voilà on revient concrètement ainsi dans cette phase de retracement important aussi comme on peut le voir à l'heure actuelle sur les autres indices on revient tester la zone clé des derniers creux en fait du dernier creux ici vont les derniers crus qui correspondent aussi donc ici voilà des prix bas dans un marché haussier ça c'est sûr mais faudra énormément faire attention à ce qui va se passer dans cette zone là en cas de cassure c'est la tendance qui se retourne tout de même sur un graphique horaire ce qu'on peut voir ici facilement c'est que on est concrètement sur du court terme dans un escalier baissier une tendance baissière pour venir justement faire la zone de retracement et tester les derniers creux donc on va être très vigilant ici et sur du 15 minutes on voit un petit peu l'indécision c'est à dire la consolidation comme ceci qui est en train de se faire est ce qu'on va pouvoir continuer à la cassure par le bas ou est-ce qu'on va pas aussi récupérer des mouvements chercher les derniers sommets derniers creux des mouvements plus haut parce que on a déjà bien baissé donc c'est la même mécanique que sur les indices qu'on peut voir côté américain dans une phase de correction mais qui reste dans un marché haussier contrairement aux indices à mon sens européens qui pour eux du coup bien sont déjà dans potentiellement dans une belle de retournement de tendance on l'a vu je peux vous remontrer les graphiques mais voilà on fait des triples top sur de grosses résistances en journalier on rejette c'est pas c'est pas rien ici donc voilà on fait un petit sommet plus haut ici on rejette un petit peu et c'est ce double top qui va peut-être fonctionner sur le cac 40 ce matin à la double top ici allez ici c'est agressif mais je veux voir ce que ça donne sur le cac 40 ici c'est bon c'est pas concrètement le double top puisque j'ai un sommet plus haut alors je vais changer deux secondes pour revenir sur lui et voilà pourquoi agressif sur le cac parce que j'attends pas la cassure des 13 1050 par contre voilà le stock qui pourrait revenir un petit peu donc je vais gérer ça très rapidement très très agressivement si possible bien évidemment mais sinon on a un retour possible déjà vers les derniers creux sur le cac à voir marché qui se retourne un petit peu ici voilà sur le dax c'est ce que je voudrais voir pour une poursuite de bougies de poursuite soit du quatre points sur le sur le cac 40 ici en respect d'un niveau des 5800 quand même un niveau qu'il faut pas sous-estimer on a du stock 50 qui se oriente un petit peu baissé pour l'instant côté us on est toujours on est toujours baissier même si on teste la zone on n'a pas réussi à la casser pour l'instant c'est l'euro dollar qui a rebondi depuis 1 10 75 direction sa borneau tient d'ailleurs qu'est ce qui se passe sur le gbp le test concret des 1 29 80 pour le moment allez bientôt peut-être une bougie voilà le dax qui réintègre un petit peu en tout cas qui fait le test des treize 1050 il faut pas se tromper ici à mon sens le dax qui demeure encore aussi et d'ailleurs je veux voir je veux voir pour peut-être en profiter ici du côté de la hausse si j'ai un rebond maintenant sur les 13 1050 sera un petit peu à la sens inverse et on verra du coup bah si voilà pourquoi pas une position un petit peu en engine c'est à dire du coup à exploiter un scénario aussi sur du dax tandis qu'on pouvait être baissé sur le cac 40 une des deux positions qui devraient être mauvaise tandis que l'autre devrait normalement pouvoir être gagnante un jeu ce qui se passe sur la hausse ici le rebond des 13 1050 potentiellement allez une bougie en poursuite il m'en faut encore une pour le cac 40 et pour pouvoir protéger ici mon opportunité voilà ça descend de plus en plus c'est bien quasiment deux bougies on allonge les là dans très peu de temps la deuxième bougie sur le cac 40 je reviens sur le chat dans très peu de temps j'essaie juste de gérer cette opportunité rapidement du 4.3 9 et du coup je vais pouvoir sécuriser cette opportunité je mette exactement voilà 3,9 comme ça quoi qu'il a eu scénario nul et on réintègre les 13 1050 pour l'instant sur ce dax 30 donc voilà deux bougies pour l'instant c'est d'ailleurs sécurisé sur le cac 40 attention on a un retour sur les 3640 tout de même sur le stocks donc ici c'est pas dire que l'on continue la baisse par contre voilà ce qui est intéressant c'est qu'on est repassé sous les 13 1050 sur le dax ici on est en train de retester cette structure précédente en autour des 13 1040 13 1050 donc une zone de 10 points en quels ça pourrait rebondir puisqu'un enfant on a quand même une belle location par le haut ici si je veux m'amuser un petit peu je pourrais même tenter avec ici la clôture proche des 46 alors c'est toujours le dilemme quand on aime très des vraiment des zones de structure est ce que juste avant on se le permet ou pas d'exploiter le scénario ou pas etc etc en attendant ces trois bougies en poursuite 5 points pour l'instant sur le cac 40 je vais attendre ici idéalement un retour alors on a été où on a été sur les 89 ouais j'aimerais 88 87 quand même un petit peu plus bas ou même ouais même les 86 on va essayer ça on va essayer des 86 concrètement ici je vais mettre une alerte sonore et on va voir si ça peut descendre tandis que voilà on a commencé à voir un petit peu le rebond sur le taxe 30 je reviens un petit peu vers vous donc voilà pour l'analyse guillaume j'ai acheté avec un tp dernier plus haut ici je te souhaite que ça rebondisse en tout cas un guillaume m c'est clair c'est besoin qu'ils aient éventuellement du coup un retour sur le prix moyen d'hier et bruno m5 marteau sur le dax 3 bougies bnef bruno du coup qui a exploité déjà rapidement le dax ici félicitations à toi bruno on est en train vraiment ici de tester la zone des 40 50 soit pour de la baisse soit pour du rebond on va voir ce que ça va donner on commence à avoir des rebonds sur le dax on revient sur les 13 1050 du coup ça fait hésiter quelqu'un est bon on a ce niveau des 3050 qui maintient pour l'instant ce que c'est pour ça que je suis bien content d'avoir eu l'occasion de vraiment sécuriser déjà ici puisque ça peut être une zone aussi ou sur le stocks ont rebondi une zone des 13 1050 à nouveau cassé qui ferait appel à des mouvements aussi à nouveau sur le dax 30 en coin ici faire attention voilà de la baisse qui se poursuit on est maintenant sur les 87 allait des 87 86 ça m'intéresse pour sécuriser encore prendre un peu plus de profit sur cette opportunité vendeuse double top réaction sur les 5800 points pour l'instant 87 et 87 86 ce sera bon pour moi pour une deuxième sortie de position autour des 7 8 points donc ça aurait fait du 4 points du huit points scénario baissier du coin direction à la d75 ça fait un full scénario ici 2 je vais arriver hop comme l'affiché ça fera du 18 points si jamais ça arrive à pousser pour l'instant c'est plutôt la réaction ici un break out d'ailleurs voilà ici petite opportunité en break out sur le dax non mon stop il faut qu'il soit placé quand même sur les 40 ce serait mieux et du coup on va voir si du coup il ya du potentiel haussier ce matin en réaction et en récupération des mouvements tandis que le cac hésite de plus en plus c'est qu'on a du soutien sur les 3640 du côté du stocks encore déjà si on peut aller rechercher le test des derniers sommets sur ce date qui veut maintenant monter je vais sortir à 5 points ici sur le cac donc ici on va essayer de voir et tirer le soin de ce qui se passe sous nos yeux bien sûr comme d'habitude on est en train d'avoir des soutiens un petit peu sur cette zone des 3640 sur stock 50 je suis sorti de mon opportunité de vente ici sur le cac 40 pour tenter de laisser bénéficier plutôt une opportunité haussière qui est en train de se dérouler d'ailleurs sous nos yeux à l'heure actuelle sur le dax 30 ce matin retour au dessus des 13 1050 voilà je vais attendre du six points comme d'habitude vous le savez pour gérer je suis passé pas loin 5,9 voilà up petite correction c'est pas grave mais voilà je sais qu'il reste déjà la position du 5 et quelques je vais plutôt me placer sur du 5 5,3 pour 5,4 à peu près bon ça un petit peu corrigé tout à l'heure ce pas grave mais voilà du coup ici j'essaie de faire en sorte en fait de de mettre en avant le potentiel qu'il ya d'un côté et de limiter du coup un autre scénario qui aurait final aurait commencé à se retourner c'est ce qui est en train de se passer un petit peu sur le cac tandis que voilà ça pousse pour l'instant sur le dax 30 dans une tentative de retour sur les 13 1070 13 1075 dans un premier temps si je vais enlever l'alerte sonore d'ailleurs de ce côté ci sur le cac et on met une plutôt sur les 67 si j'aimerais bien j'aimerais bien même un retour concrètement vraiment sur les 75 niveaux intermédiaires sur ce niveau là le scénario exploité c'est un break out ici c'est pas la zone de retracement même si elle a commencé à m'intéresser mais était un peu basse le break out concrètement ici alors moi je suis entré un tout petit peu un petit peu plus tôt ouais c'est ça sur le retracement des 51 c'était pas la barre des 52 juin a pris un peu plus intéressant donc c'est pas plus mal on va voir maintenant si ça tape le stop loss suiveurs aussi au contraire petit à petit ça peut se dérouler sur le test des derniers sommets aux abords ensuite des 13 1075 pour un fou le scénario aussi possible en direction pardon des treize mille 100 points pour l'instant l'euro dollar qui veut revenir petit à petit sur les 1 10 75 on a du rebond du coup qui sait sur le stocks et on a le cac 40 qui va hésiter pour un retour lui sur les 5800 si on regarde un petit peu les marchés américains on hésite beaucoup dans les zones ici qui sont toujours respectés avec des obliques des résistances pour l'instant ça veut pas casser c'est le dax qui a plus de volatilité un potentiel plus intéressant mais je le gère très enfin manière très active aussi parce que voilà on n'a pas tout qui orientait dans le même sens non plus tony montana qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi tony montana xavi ce qui faisait le gbp usd sur les 1,28 1,29 80 pardon yes yes le gbp usd voilà ils testent concrètement la borne haute du canal aussi visible en cinq minutes et notamment de cette zone de résistance donc ici pour l'instant réaction typique de deux obstacles on corrige un petit peu xavi ce qui faisait du coup il y avait un bon coup à faire sur gb usd pile poil sur les 1,29 80 donc je pense que tu as fait de la contre tendance ce matin ici tout cas félicitations à la sarmante un petit peu on est sur les 60 du 9 points de la temps 8 points 7 points ça hésite un petit peu j'aimerais vraiment aller 75 ça serait top un retour sur les 75 ouais sur les 65 j'ai peut-être commencé moi à reprendre des profits sur cette petite opportunité vous prenez en fait en vous abord des derniers sommets voilà un niveau comme les 64 60 76 voici serait parfait ce serait parfait ça hésite un petit peu pour l'instant tout cas quoi qu'il arrive sur le cac 40 ça aura été du 4 5 points en deux sorties partielles différentes suite à une réaction double top on en parle beaucoup un des double top des doubles creux vous voyez bien que quand on est sur des niveaux de structures intéressants des niveaux psychologiques ils ont tendance à mieux fonctionner puisque si vous voulez traiter tout seul en soit faut faire attention si c'est pas dans un contexte même potentiellement juste perdant tout simplement ça serait sinon très très simple de traiter ce genre de configuration vous en doutez alors même s'il est un co nous apporte vraiment un avantage pour les identifier pour pour en prendre avantage aussi sur les marchés mais voilà sinon alors voilà ça pousse ici 62 allait 63 ça c'est plutôt bien du 12 points on est sur à 64 en être gourmand sur à 65 66 et puis je vais reprendre des sorties partielles du sur du 13 14 points allez un petit 65 64 88 on passe vraiment pas loin on est sur le test des derniers sommets je pense que voilà sur les 64 et quelques je vais pas me faire prier ici ça hésite un petit peu sur les derniers sommets c'est 64 14 j'ai repris pour du 12 points en deuxième sortie de position tout l'avantagent d'avoir beaucoup de deux petits lots j'ai envie de dire sur les sur les cfd il me reste encore 0,3 donc je pourrais ressortir sur l'alerte sonore qui se déclenche du coup je vais l'enlever on va retrouver une mini terminale je vais le remettre là et voilà ça pousse ce matin donc j'ai bien fait de sortir de cette opportunité vendeux sur le cac 40 au bon moment pour laisser tout l'avantagent de la position haussière en l'occurrence ici voilà ça c'est le niveau que je veux voir quasiment les 75 encore 5 points je vais reprendre d'ailleurs puisqu'il va 0,3 sur les 75 ça c'est ce que je veux voir la récupération par rapport aux mouvements d'hier tout simplement ça a mis du temps et puis bon faut aller voir ce matin que le cac il était pas dans l'acte enfin dans l'axe voilà justement de de réaliser la même chose mais pour autant là le stock suit il était là et du coup il faut faire attention à ça donc on a été sur les 60 71 pour l'instant moi j'aimerais bien les 74 75 concrètement on devrait pouvoir y arriver est ce qu'on respire un petit peu avant ou pas ça c'est la question 18 points l'attend sur cette partie de position là je reprendrai un petit peu sur les 75 et puis après bon si ça part d'un coup sur les 13 1100 pourquoi pas ce sera que du bonheur avec un ordre en attente pour un fou le scénario qui sera quand même de 45 points après la face à la baisse et l'amplitude de baisse qu'on a eu hier c'est pas grand chose mais on en termes de scénario c'est plutôt déjà pas mal vous avez que si vous y est j'ai pris la borne haute bien joué à toi bien ici un xavix pour le gbp usd la contre tendance sur la bande haute du canal et notamment face à l'obstacle résistance des 1 29 80 en tout cas ceux qui ont attrapé là où ceci un peu plus tôt ce matin ça a commencé à 8 heures très intéressant ici à gérer comme position c'était pas très compliqué donc pour arriver à terme jusqu'à 29 80 c'était plutôt pas mal ici on a été faire les 72 voilà et on commence à corriger un petit peu là par exemple je peux me placer en break even concrètement voilà ça ici quoi qu'il arrive protéger sur cette opportunité alors comment s'est passé votre début de semaine comment vous sentez un petit peu la fin de l'année 1 sur les marchés est ce que vous allez traiter jusqu'à la fin où est ce que vous allez commencer à prendre déjà quelques jours off avant la fin n'hésitez pas à nous dire tout ça ici dans dans le chat bien sûr il est voilà 9h39 je vais vous mettre ici un bien sûr le petit petit bouton pour s'abonner si vous nous regardez et que vous n'êtes pas déjà bonne et bien sûr si sur la sursis ce contenu je vais y arriver vous plaît ainsi ça vous si ça vous parle bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche également pour être prévenu de la moindre nouvelle publication un petit lac ça nous fait toujours plaisir et ça nous motive toujours vous donner plus de valeur j'ai commencé un format aussi où je vous fais un petit peu un format de récapitulation en fait sur certains scénarios et sur lesquels on peut tirer des leçons comme on le fait au quotidien j'espère aussi que c'est un format qui vous plaît si vous n'avez pas vu déjà c'est sur la chaîne youtube vous avez déjà trois vidéos trading gold trading dax 30 et trading bourse donc ici par exemple vous avez fait une vidéo par exemple je bénéficie d'un mouvement baissier à la fois sur le cac et sur le dax l'autre c'était du coup à une opération sur le toujours à titre éducatif et pédagogique bien évidemment sur le gold et aussi une autre sur le dax où ça s'était passé très très rapidement alors ici sa zone qui dit des jours off c'est quoi ça avec un grand sourire et que c'est la vie ce qui nous disait la fin pété de rire patrick qui nous disait du coup pourquoi mon graphique est monté jusqu'au 13 1067 max je crois que je suis pareil ici alors moi j'ai 13 1071 alors patrick la question bien sûr que je me pose est ce que tu es sur un compte ici chez admiral markets tout simplement est ce que tu es sur un compte mt4 mt5 ce que tu es sur un compte réel ou sur un compte de démonstration zavis qui nous disait du coup quoi on peut pas traiter à noël tu as une limite pour pas trop prendre ou perdre du coup d'enjeuner que je le disais que yes bas après un c'est vrai qu'il peut se passer des choses autour de noël du jour de l'an après c'est un choix est ce qu'on fait on est ce qu'on fait ça en famille et qu'on déconnecte un petit peu ou pas il faut savoir être prudent autour de noël aussi un exilie qui nous est trop noël excellent et saison qui faisait du coup si si mais attention aux tweets du père noël ouais c'est clair c'est quoi des retracements maintenant c'est dommage que j'ai pas atteint concrètement directement les 74 on s'arrête à quelques points ça corrige on va voir maintenant si le marché revient directement sur les 13 1050 aussi on a de la poussée en tout cas ce cac 40 qui est toujours sous la barre des 5800 une fois que ça casse une fois que on passe au dessus je pense qu'on aurait de la relance du côté de la hausse on pourrait aller sur les 3650 sur le stock 50 et en fin de compte sur ce niveau qui m'intéresse énormément les 13 1075 points pour le taxe on va s'accorrer de plus en plus d'où l'intérêt de sortir sur des des sorties partielles pour pas regretter ce type de retracement bien évidemment et ensuite va sortir agressive si souhaité bien sûr par exemple je parle souvent du retournement là même même en fait de la première bougie on va sortir par exemple alors on va sortir on va sortir par exemple par exemple au on va voir si on n'a pas du rebond qui intervient autour de cette zone des 55 56 n'hésitez pas également à nous laisser un petit commentaire si vous nous regardez henri play ce sera un plaisir d'y répondre un petit peu plus tard dans la journée voilà un petit rebond là j'aimerais bien pour alors en l'occurrence je veux dire remonter mon stop suiveur mais je crois qu'il est déjà il est déjà pas loin sur les 52 je suis déjà sur 50 à 52 je laisserai en l'occurrence là mais c'est vrai j'aimerais avoir une bougie haussière pour marquer le fait que le stop suiveur soit au bon endroit ici tout simplement en fonction des creux qui se place sur le marché alors patrick il faisait non du coup qui était chez un autre broker je vais juste un supprimé ici le nom du broker bien sûr parce que on doit pas trop les mentionner tu t'en doutes mais voilà du coup ça peut expliquer bien sûr le décalage ici on n'a pas les mêmes prix chez tous les brokers tout simplement donc ça peut expliquer tout simplement pourquoi toi tu as été jusqu'à 67 je crois que tu me disais plutôt que les 71 ce que moi j'ai vu ici chez admiral markets oui ce qui me disait du coup moi je prends du 24 aux deux petites pauses kit 4 excellent louis excellent bah c'est une bonne idée de souffler un petit peu un faux déconnecté un peu ça c'est clair c'est clair aller une forêt à une petite clôture bleue là sur le renko à la du dax pour justifier le bon placement de mon stop sueur toute façon quoi qu'il arrive c'est la vie au gagnant avec une sortie 1 sur du 6 points sur du 15 16 points quasiment et maintenant break even quoi qu'il arrive du scénario gagnant entre le cac et le dax ce matin la saison qui décide si mais attention au tweet du père noël et c'est pour ça que les avis que s'ils nous disaient trump noël justement mickey qui faisait du coup pas de jour off pour un débutant comme moi j'ai une journée de trading c'est toujours une journée des du coup d'apprentissage et d'expérience à ne pas manquer pas faux ici mickey pas faux alors après tu te rappelles j'en parle souvent tu as aussi le bac testing que tu peux faire même les week-ends pour revivre les séances de trading parce que voilà si tu veux continuer on va dire à d'augmenter ton expérience faut aussi faire attention à ce qui se passe dans des contextes particuliers parce que mécaniquement notre esprit va avoir tendance à tirer le son de ce qu'on voit et notamment de ce qu'on voit dernièrement tu as au plus récent en fait du coup voilà faudra faire attention parce que par exemple des périodes de noël c'est des conditions de marché particulière c'est parce que tu vas retrouver 99% du temps au cours de l'année donc certes tu peux regarder tu peux toujours faire des analyses etc et même si tu fais du swing trading à prévoir sur du plus long terme pour le début de l'année 2020 mais après ouais si tu veux vraiment acquérir de l'expérience je t'invite énormément à faire du bac test et à regarder en fonction de ton approche de trading en fonction de ce qui te parle en tout cas en trading comment ça s'est passé dans le passé xavi ce qui faisait michelet du coup je vais t'expliquer un truc plus tu avances plus tu en veux donc débutant tu en bouffe mais aguerri tu en bouffe encore plus lionel qui faisait du coup j'attends les tweets de d'été même le week-end le training replay grave il se repose pas soixante y visionnage envoyer les pouces c'est gratuit merci beaucoup aux alix j'adore énormément de soutien de votre part ça me fait toujours vraiment plaisir et puis comme tu dis c'est vrai que plus t'en veux enfin plus tu passes du temps plus tu apprends des choses et l'apprentissage en trading se perpétue à ce continu en fait est en fait voilà on peut apprendre énormément en regardant aussi ce qui s'est passé dans le passé c'est pas souvent en tout cas je trouve à mon sens à 10 mois si je me trompe mais le back testing n'est pas énormément répandu peut-être sous-estimé ou en tout cas pas exploité et pratiqué alors je sais que c'est de c'est pas ce qui est plus intéressant mais c'est comme c'est comme tout comme les sportifs ils s'entraînent tous les jours pour une compétition importante dans l'année c'est un petit peu la même histoire en trading on est obligé de s'entraîner très très souvent surtout quand on est dans la période d'apprentissage brut pour arriver justement quelque chose d'intéressant ça retrace le break even qui va être touché je pense ici s'il n'y a pas de retracement maintenant ça va être le cas en tout cas mais des scénarios intéressants à la hausse à la baisse la leçon du jour c'est par exemple savoir couper les positions qui n'ont qui ont un potentiel en fait limité et laisser les positions qui aura un plus grand potentiel se développer en l'occurrence voilà le break even qui se fait toucher on est sur un retour sur les 13 1050 toute façon alors on approche de la fin de notre séance donc ici on tente vraiment la réintégration possible et 13 1050 ou le rebond en tout cas puisque attention le stock 50 ici en fait il a fait le test du dernier sommet si on regarde concrètement ici mais il n'a pas réussi à casser donc on est en train de faire du range un petit peu avec une borne basse sur un gros niveau comme les 3640 le cac qui reste toujours orienté aussi impossible de casser les 5800 on est sur un test rebond ici pour l'instant de la barre des 13 1050 sur le dax on va aller voir un petit peu du coup un ici une tentative de sortie mais qui n'est pas du tout suivi sur l'euro usd donc ici manque ici d'accord entre ces deux six donc pas intéressant j'ai vu usd qui était très intéressant et qui mais qui a été avant même l'ouverture ici de notre séance et démarrage de notre séance à 9 heures sur son scénario aussi pour réaliser le test des 1,29 80 et sinon on va revenir un petit peu sur le gold que j'ai un petit peu oublié au cours de cette séance le gold du coup qui voilà qui a fait un double top mais un break up par le haut qui va revenir de plus en plus sur sa résistance des 1465 pour le moment rebond pour l'instant qui est en train de se faire sur la zone et 13 1050 charlie qui faisait du coup à patrick faute de frappe il a dû vouloir dire les 13 1262 alors temps je vais revenir un petit peu alors attends je remonte un peu j'ai loupé quelques commentaires il me semble yes charlie h qui nous disait voilà dix points sur le dax pour moi ce matin j'ai coupé un peu tôt trois petits points ça fait toujours dix points félicitations charlie c'est pas mal ici surtout que voilà la hausse et au final un petit peu limité en toute façon le cac qu'il est pas orienté dans le bon sens on rage un petit peu en tout cas de plus en plus sur le stock donc voilà faut être vigilant dix points dans des conditions comme ça c'est vraiment top déjà mic lettre qui faisait que zavix du coup je me doute que c'est une occupation qui demande beaucoup de temps zavix qui disait punaise se mettre un pouce temps lèvres et ton spread et il y aurait beaucoup beaucoup de pousser excellent mic lettre qui exavix qui nous disait mic lettre c'est la passion qui prend tout son sens sinon c'est horrible yes tu as raison ici ça c'est clair et puis toute façon finit par abandonner ainsi on n'est pas minimum passionné par le trading ça c'est plutôt clair et net j'ai vu le cas en tout cas et je pense que tous vous aussi un autour de vous vous avez pu le constater eric trader on conquise et la mèche est montée sur les treize mille soixante douze alors moi je l'ai ici pour être précis à regarder ici par exemple tout en bas à droite de la plateforme dans le hache on a dû 13 1071 40 ici sur son compte de démonstration chez admiral markets voilà le rebond qui intervient pour l'instant du coup on va voir si un retour sur le 13 1075 c'est possible j'avais envie de dire plutôt dans le reste de la matinée je suis pas sûr qu'on le voit ici en live ensemble c'est ce qu'ils aient du coup il paraît que très dès le jour de noël ça donne des boules j'adore sa zone ici 3 ans mic lettre qui faisait merci jérémy avec plaisir mic lettre et c'est ce qu'ils nous disaient je sors avec un grand sourire va coûte moi ça me fait bien rigoler en tout cas et j'aime beaucoup la bonne humeur ici qui règne dans ce chat et dans ses séances chaque matin charlie h qui disait à patrick du coup quel décalage patrick qui parlait du coup des treize mille soixante douze charlie h qui ne alors lionel r qui nous ont plein de pouces merci beaucoup lionel vous avez ce qui nous disait c'est ce que tu m'as tué en rigolant excellent excellent et c'est ce qu'ils aient merci xav du coup tu suis toi au moins avec un grand sourire et laurent pinet qui disait du coup je voudrais que tu me fasses une vidéo pour tester le bac des signes sur mt 5 please alors ouais sur un t5 ça va pas ça va pas être pas rien sans vouloir commander de 10 et laurent pas de soucis pas de soucis genre sur mt 5 ça va pas être la même histoire parce que alors c'est possible bien évidemment mais ça va pas être pareil dans le sens où tu vas pas avoir dans l'édition suprême mt5 ce que tu retrouves et c'est la seule différence même entre ces deux éditions suprême c'est à dire entre mt4 mt5 sur mt4 tu as le l'expert deviseur admiral simule trading simulator qui te permet en fait sur un seul graphique alors tu peux pas faire du multi time fry mais sur un seul graphique pour tester un signal ça te permet de revivre concrètement même si c'est le week-end tu peux revivre toutes les sens de la semaine ou des trois derniers mois etc etc ce qui est bien c'est que tu ne peux pas tricher entre guillemets tu peux pas aller voir ce qui s'est passé de l'autre côté du coup un peu plus loin sur le graphique puisque ça s'affiche barre par barre tu peux accélérer tu peux ralentir tu peux prendre des positions telles que tu l'aurais fait avec le mini terminal gérer la position et voir concrètement que ce signal de trading comment ça se passe est ce que c'est un bon signal est ce que c'est un mauvais signal etc si tu veux faire du back test sur mt5 tu vas le faire à l'ancienne tu vas alors soit un expert advisor que tu as fait développer par un programmeur que tu as trouvé sur internet et tu vas pouvoir le lancer dans le testeur soit et bien tout simplement tu vas tu vas le faire à l'ancienne c'est à dire que tu vas par exemple imagine que ton signal c'est sûr du 15 minutes tu vas remonter comme ça tu peux même ici voilà remonter rapidement et tu vas dire tiens là ici je sais que ma séance alors je vais quand même enlever pour enlever ça faut pas oublier d'enlever du justement le défilement du graphique sinon tu reviens automatiquement au début mais par exemple tu remontes comme ça tu vas dire tiens ma journée ici voilà commence quasiment à 10 heures par là ici 10 heures tu mêles tu peux mettre un tout simplement un trait vertical et tu dis voilà à partir de là je vais chercher un signal je sais pas on va dire une clôture au dessus de la moyenne mobile exponentielle voilà ici pourquoi pas tu l'as déjà je prends un signal comme ça ici tu peux trouver les signaux que tu veux et tu vas te back tester en regardant tu vas tout cas comptabilisé en fait tout simplement dans un tableau excel la difficulté ça bien évidemment être de ne pas se voiler la face c'est à dire que de se dire à des fois l'aspect un petit peu enfin l'inconscient on va dire du trader va dire ah non c'est cette position oui a correspond à mes critères mais je l'aurais pas pris parce qu'il ya un petit truc qui fait que et c'est là où en fait le discrétionnaire versus le systématique prend tout son sens et créer une différence dans les résultats aussi par rapport au bac testique et au trading réel donc voilà ici il faudra faire attention à ça mais en tout cas voilà un petit peu pour le bac test sur mt5 je pourrais vous faire toute une vidéo dessus ainsi vous le souhaitez justement comme tu nous disais laurent mais grosso modo alors qu'on a un compte mt5 ça empêche pas d'avoir un compte mt4 aussi en compte de démonstration mt4 qui te permet de faire ce trading simulator justement si tu veux revivre sans pouvoir tricher et en étant un petit peu plus quoi qu'il arrive forcément plus discipliné puisque tu seras dans des conditions quasi réelle charriage qui nous disait du coup qui disait à patrick faute de frappe tu as dû vouloir dire les 272 perso j'ai les 70 10 10 71 50 chez admiral markets pareil chez un autre courtier charriage qui nous est du coup mais avec des spreads différents ça peut être différent chez d'autres vos courtiers des spreads plus élevés à bon entendeur ouais ouais et puis toute façon on peut retrouver toute façon des cotations légèrement différentes entre brokers cfd ça c'est tout à fait tout à fait répandu j'ai envie de dire patrick il est bizarre non non c'est pas bizarre c'est tout simplement voilà il ya des conditions très différentes il ya il ya des cotations qui peuvent être différentes un petit peu à droite à gauche et du coup voilà faut faire attention bien sûr selon ce chez le broker chez qui on est c'est aussi pour ça que par exemple il faut savoir que quand on a une stratégie de trading quand on veut la bacte et c'est il faut la bacte et c'est alors ça peut être bien sûr logique pour certains un peu moins pour d'autres mais il faut la bacte et c'est chez le broker en l'envoie l'occurrence avec lequel on va vouloir traiter la stratégie il faut tenir compte du spread de ce broker là en fonction des heures etc etc puisque tout ça ça va être des des éléments qui vont permettre de de rendre on va dire l'historique plus concret le plus concret pardon possible par rapport aux attentes qu'on aura à l'avenir en traitant à la stratégie en question charlie h qui nous disait du coup les deux prix que je t'ai donné correspond à deux du coup double top ici alors laurent qui nous disait du coup et on peut basculer le compte mt5 à mt4 alors tu peux créer ouais tout simplement dans ton espace traders tu crées un compte mt4 et tu vas pouvoir derrière si tu veux pas du coup basculer vraiment ton trading sur le mt4 ou faire moitié moitié tu peux transférer bien évidemment ton compte ton capital en l'occurrence ou une partie de ton capital sur le compte mt4 ya pas de problème ça se fait en interne et ça va du coup très vite charlie h qui nous disait voilà qui dit à patrick du coup tu es chez quel broker alors il nous a dit non tout à l'heure on va éviter un justement de leur mentionner mais voilà c'est un autre et du temps doute un autre broker du coup bien sûr connu quand même mais c'est vrai que tout à l'heure j'ai dû effacer quand même le message parce que sur les canaux du coup admiral markets n'a pas trop le droit de mentionner le nombre la concurrence bien évidemment donc voilà on fait attention à ça mais ici en tout cas voilà ce matin pour l'instant les 13 1050 qui se maintiennent sur le sur le dax toujours pas la moindre cassure en ce qui concerne ici le cac 40 vis-à-vis des 5800 on est toujours au dessus un des 3640 d'ailleurs j'aurais pu le mettre depuis longtemps et si ce niveau en vert mais vous l'avez compris transformer en support depuis sa cassure au début de la séance on a un euro dollar qui va chercher la borneau de la zone de renge tandis qu'on a un asie du dollar américain qui casse cette zone de renge alors j'aurais aimé avoir là le même ratio c'est à dire une cassure par le bas ici cassure par le haut en l'occurrence c'est plutôt le rebond de la borne basse vis-à-vis du démarrage ici de la cassure par le bas donc la corrélation est bien évident quand même présente c'est juste qu'il faut la mettre en contexte un petit peu l'ajuster on va dire du côté du gold en ont monté un petit peu en direction des 4,65 ça se calme un petit peu ici on va sinon le gbp usd qui a fait son scénario aussi très rapidement avant même concrètement début de notre séance puisque déjà à 10h on était voilà dans cette zone là on n'était vraiment pas très loin et là ça casse par au dessus un des 1,29 80 ça veut continuer dans son mouvement initié haussier ce matin je rappelle un petit peu à la leçon du jour c'est alors c'est en l'occurrence pas exactement coupé ses pertes et laisser courir ses gars c'est en l'occurrence coupé même une position gagnante mais qui est sur le point possible de se retourner et laisser courir notre position qui a du potentiel derrière plus important ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une petite vidéo dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez des petits formats je vous ai fait récemment les trois dernières vidéos je vous ai publié c'était le trading de l'or trading bourse et trading d'axe 30 dites moi si ça vous plaît ce genre de contenu bien évidemment pas de souci patrick un du coup je vais tu t'en doutes l'enlever aussi mais voilà tu as répondu du coup à charlie saison qui faisait du coup comme je parlais c'est comme si je parlais de ma maîtresse et ma femme j'ai adoré au top c'est ce moment ce matin je savais à ce qu'ils disaient balleurs près du coup doit être plus élevé 1,1 voilà donc quoi en effet ici admiral markets on est sur du 0,8 1 comme disait charlie justement et patrick qui parlait du 0,8 je crois eric trader hong kong qui nous est du coup c'est parce que je suis sur une autre plateforme mais chute respect admiral markets pas de nom rien merci beaucoup et avec trader hong kong ça fait plaisir en tout cas bien sûr charlie h qui faisait la différence est pas énorme effectivement et laurent pinet qui faisait du coup je suis d'accord charlie je fais le test du coup plus intérêt ici patrick il est du coup fixe charlie h qui faisait différence de cotation alors regarde les plus bas et en bonus qui agit rmi nous dirait nous disait laurent pinet avec un gros sourire merci ça fait plaisir laurent ça fait super plaisir c'est souvent qui serait du coup et charlie h qui nous est exact avec un grand sourire merci beaucoup ça fait super plaisir en tout cas moi c'est toujours c'est toujours top 1 de passer la matinée un petit bout en tout cas de cette matinée avec vous demain en tout cas on aura deux deux séances ensemble le matin comme d'habitude et on aura même l'après midi ça démarre à 16h on sera en plein dans la séance américaine on aura à 16h30 en plus la publication des stocks de pétrole qu'on pourra aller voir on l'avait fait il ya quelques semaines ensemble ça vous avez apparemment plus quand même donc je me suis dit pourquoi pas alors pour le nfp c'est dommage je pourrais pas être ici et dispo en l'occurrence mais voilà sinon la semaine prochaine je vous le disais je serai aussi absent par contre voilà la dernière semaine avant du coup les fêtes du coup la semaine d'après je serai parmi vous pour une dernière semaine de trading 2010 neuf avant bien sûr qu'on se retrouve en 2020 pour attaquer une toute nouvelle année et où j'espère bien pouvoir vous proposer justement vous présenter et vous montrer pas mal de choses toujours dans le dans le milieu et dans l'univers on va dire des rangs go ici j'espère que ça arrivera très prochainement et chez admiral du coup on a un super coach nous disait ces zones merci beaucoup ces zones ça fait plaisir ça fait plaisir tu t'en doute pas très qu'ils aient du coup 12 981 aujourd'hui alors ton point le plus bas je pense que tu voulais dire aujourd'hui cours de la nuit tac 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 le point le plus bas il est là j'ai un remarqué sur compte de démonstration le lot il était sur les 12 961 95 alors là je prends une cotation de nuit 1 et si bien sûr tous les brokers ne font pas les comptations de nuit faut le savoir aussi alors regard d'énergie un petit peu ici sur le dax mais bon il va être 10 heures on va devoir s'arrêter là bien évidemment je vais vous montrer les prochaines émissions qui vous attendent en l'occurrence sur cette chaîne admiral markets on aura l'occasion de se retrouver dans je vous le disais déjà deux fois demain alors j'ai oublié de les modifier ici un veuillez m'excuser mais ça en tout cas voilà je vous les présente près bien sûr mais vous les connaissez mes collègues rilès 2 août que vous retrouvez le vendredi matin et pierre perdant le que vous avez retrouvé hier matin ici j'ai oublié de modifier un vieux m'excuser les prochaines émissions mais bien sûr je vous le disais c'est demain matin 8h25 avec moi même jérémy d'elle sol et demain après midi pour un épisode sur le calendrier économique en l'occurrence sur le pétrole mais aussi on va en profiter pour retrouver les conditions optimales de trading sur les indices boursiers américains le dos le nasdaq 100 le s p 500 du coup puisqu'on sera ensemble en live à 16h et on pourra voir ce qui se passe qui s'est passé sur la première demi-heure d'ailleurs de l'ascense us et ont tiré des conclusions et c'est et c'est saison qui nous épouse pousse les pouces les amis merci beaucoup saison ça fait super plaisir charlie h qui nous est admiral du coup sont très très bon exécution super belle palette d'actifs le live tous les matins et un partenariat avec une école de trading du coup en ligne en option qui s'appelle fwa merci pour le live jérémy nous disait cette zone et cette zone qui faisait au top avec plein de pouces voilà un charlie en effet comme tu dis un pas mal davantage c'est clair tu les a mentionné merci en tout cas de ta part et je suis ravi de voir que tu es satisfait du service ici chez admiral markets c'est vrai merci pour ton soutien ça fait super plaisir toujours autant bien évident michelec qui faisait bonne journée à tous et à demain à toi aussi michelec je te souhaite une excellente journée je vous souhaitais une excellente journée à vous tous bien évidemment un bon trading aussi un pour ceux qui vont continuer ce matin qui seront aussi présents sur la séance américaine n'oubliez pas l'actu de marché présent chez admiral markets où vous pourrez retrouver bien évidemment sur des publications du calendrier économique alors quand il n'y a pas grand chose je vous fais aussi un des années sur le dos juste avant bien évidemment aussi à la séance américaine ou s'il ya des choses un peu plus tard dans la journée en fonction du calendrier comme d'habitude charlie qui du coup il suffit de regarder le disc les verts admiral ils annoncent que 76% des investisseurs perdent d'autres brokers sont à 80 89% c'est vrai et en plus on a vu on a vu à une une évolution donc ça c'est plutôt bien c'est à dire que notre approche aussi un niveau de la formation du coup bas des traders qui soit chez admiral markets ou pas en tout cas ceux qui viennent chez admiral markets justement et qui prennent le temps de passer à travers tous les basses et live déjà le matin où il ya l'apprentissage en direct mais aussi dans les aspects un plus éducatif et pédagogique des vidéos de la chaîne youtube et des articles présents sur le site et bien ça donne des résultats intéressants puisque voilà on était au dessus de ça avant c'est vrai que maintenant on est on est descendu sur du 76% du coup un au niveau des investisseurs qui perdent donc voilà plus on va réduire ce pourcentage là et plus ça nous fera plaisir forcément je pense que ça sera aussi le cas des clients en l'occurrence c'est bel et bien le but en tout cas ici charlie qui faisait bonne journée à tout le monde et à demain merci à toi aussi charlie h passe une excellente journée un bon trading à toi et patrick qui nous disait du coup à plus ça marche patrick a plus je vous souhaite une bonne journée à vous tous un bon trading bien évidemment soyez vigent suivez votre plan de trading et on se reparle très vite demain matin on a deux séances ensemble le matin une le matin en l'occurrence pardon et une l'après midi donc beaucoup plus de temps aussi pour échanger bien sûr bonne journée à tous je vous dis à demain avec plaisir